Bonjour Isabelle Falke-Pirotin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RFI. Le grand débat national a été lancé le 15 janvier dernier par Emmanuel Macron. Réponse à la crise des gilets jaunes. Et ce grand débat va entrer dans une nouvelle phase puisque des conférences thématiques nationales vont avoir lieu dans une semaine. Puis il y aura des conférences citoyennes régionales. Est-ce qu'on n'est pas en train de noyer le débat et la parole des Français à coup de conférences grandes ou petites ? Non, je crois qu'au contraire, le grand débat progresse. Dans une première phase, on a recueilli de façon la plus large possible la parole de nos compatriotes. Maintenant, on va se concentrer sur un format plus resserré pour faire travailler les uns et les autres sur des sujets plus précis. C'est l'objet des conférences régionales citoyennes, donc 100 Français tirés au sort dans toutes les régions de France qui vont travailler en parallèle les mêmes week-ends sur les quatre thématiques mais avec des sujets plus précis. Je crois que ça montre que le débat entre effectivement dans une nouvelle phase et qu'il permet peut-être de sortir une substantifique moelle. En tout cas, c'est l'objet que nous, en tant que garants, nous avons. C'est qu'in fine, ce débat serve à quelque chose. Permettre d'identifier un certain nombre de thèmes centraux. De thèmes et de priorités. De thèmes et de priorités sur lesquels les uns et les autres se sont manifestés. On se sont alarmés, on fait des propositions. Donc les conférences régionales citoyennes sont un moyen d'arriver à ce résultat. Vous pensez que les Français qui ont déjà pris la parole vont se retrouver dans ce processus avec le tirage au sort que vous évoquiez ? Alors si nous avons recommandé le tirage au sort, c'est parce qu'effectivement ça nous paraissait la modalité d'organisation la plus inclusive possible. Donc le plus de Français pouvant participer à ces conférences régionales citoyennes. Excusez-moi Isabelle Fax, on va tirer au sort parmi les personnes inscrites sur les listes électorales ? Sur quelle liste va-t-on s'appuyer ? On va tirer au sort en réalité à partir du numéro de téléphone, généré automatiquement, numéro de téléphone fixe et mobile. Donc ça permet d'avoir également les étrangers résidant légalement en France et puis d'avoir tous ceux qui ne sont pas ou mal inscrits sur les listes électorales qui n'auraient pas pu être tirés avec la modalité de tirage à partir de la liste électorale. Donc c'est plus inclusif. Est-ce que les Français vont se retrouver dans tout ça ? Ça c'est ce que nous verrons dans la troisième phase. Parce que le tirage au sort n'assure pas un panel représentatif de Français puisque c'est bien le hasard. Non, c'est pour ça qu'il y a au-delà du tirage au sort une modalité de redressement entre guillemets du mini-public. Redressement à partir de critères qui sont ceux des sondages, c'est-à-dire de l'âge, du sexe et puis de la localisation, disons-le comme ça. Et ça c'est une technique que les garants observent, que les garants imposent ? Alors c'est une technique sur laquelle nous avons été consultés et sur laquelle nous avons justement recommandé cette modalité de tirage au sort et qui nous paraît de nature à assurer à la fois l'inclusivité la plus grande de ces conférences régionales citoyennes et puis je dirais leur équilibrage. Vous voyez que ces mini-publics soient effectivement peu ou trop représentatifs. représentatifs malgré tout. Sondage IFOP fiducial jeudi dernier, vous l'avez sûrement vu, 62% des Français pensent que le gouvernement ne prendra pas en compte les propositions et demandes formulées lors de ce grand débat. Ça c'est le défi, c'est la confiance. Alors je crois que ce défi de la confiance il existe depuis le début. Il a été relativement surmonté puisque les Français ont participé largement aux différentes modalités du grand débat. Maintenant le deuxième défi de la confiance va être au niveau de la restitution. Et nous, nous commençons à travailler avec les prestataires pour justement faire en sorte que leur méthode d'analyse de cette gigantesque masse de données soit non seulement efficiente, qu'elle serve à quelque chose, mais effectivement qu'elle soit loyale. Vous parlez de gigantesques bases de données. Le gouvernement comptabilise près de 10 000 réunions en France jusque dans les prochains jours. 1 million de contributions sur Internet. Vous confirmez ce chiffrage ? Bien sûr. Il y a effectivement plus d'un million et demi de personnes qui sont allées sur le site Internet et qui ont, pour certaines d'entre elles, contribué. Il y a un peu moins de 10 000 réunions locales. Il y a plus de 13 000 cahiers de doléances, cahiers citoyens dans les municipalités. Et puis tous les mails, toutes les expressions, je dirais, plus libres qui ont été produites. Donc c'est déjà en soi un succès. Oui, parce que ça veut dire que lorsqu'on leur donne la parole, les Français s'en emparent. Les Français s'en emparent. Est-ce que le site Internet, tout de même, tel qu'il a été conçu, on a entendu les critiques, permet vraiment un débat ? On parle de verrouillage d'un site où on recueille des réponses à des questions qui sont fermées. Vous avez raison. Et dès le départ, nous avons un petit peu dénoncé, entre guillemets, ce cloisonnement de la parole en disant que les Français ne répondraient pas aux questions qui leur sont posées. Et c'est bien ce qui s'est passé. Dans tous les comptes rendus de réunions locales, en réalité, les comptes rendus sont libres. Et les Français, finalement, ils parlent de ce dont ils ont envie de parler. Donc on déborde les champs qui ont été imposés. On déborde pas tellement les quatre thématiques, mais très certainement les questions à l'intérieur des quatre thématiques. Pour ne pas faire de tout ça une pseudo-consultation. Alors, c'est une consultation, ça n'est pas un sondage. C'est-à-dire que ça n'a aucune des qualités scientifiques d'un sondage. En revanche, c'est clairement une consultation à une échelle absolument inédite. Et d'ailleurs, au plan international, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche qui regardent ce qui se passe en France et qui vont l'analyser et voir si c'est reproductible. Le grand débat, il a aussi pris la forme, disons, spectaculaire de ces longues séances de questions entre des élus, des citoyens et le président Macron. L'exercice se répète depuis deux mois. Est-ce que ça vous paraît répondre aux exigences générales de ce grand débat ? Je dirais que sur cette question, nous étions réservés. Oui. Réservés. Je l'entends. Dans un premier temps, nous avions considéré que finalement ces interventions faisaient partie de la promotion du grand débat. Et qu'il était bien normal que le président qui était à l'origine... S'en empare. S'en empare. Dans un deuxième temps, nous avons dit, pour des principes de neutralité et au risque de confondre le grand débat et la communication, je dirais, politique... Oui, parce que l'opposition parle évidemment d'opération... Il faudrait évidemment qu'il s'en abstienne. Donc il faudrait qu'il arrête ? Alors il faudrait qu'il arrête le président de la République. Il fait bien ce qu'il veut, j'entends bien. Mais en tant que garante, vous diriez que ces interventions, il y en a encore eu il y a quelques jours à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, ces interventions devraient s'arrêter là pour permettre au débat d'être dépolitisé ou qu'on enlève l'aspect présidentiel du débat ? Je dirais que le grand débat se déroule indépendamment des interventions du président de la République. Indépendamment de ça, de toute évidence, oui. Parce qu'on voit quand même un président qui parle, le plus souvent un ministre qui distribue la parole et des préfets qui désignent les intervenants. Alors, encore une fois, c'est un épiphénomène dans le débat. Dans le débat, la plupart des ministres qui interviennent... C'est peut-être la partie la plus spectaculaire. C'est la partie retransmise par les télévisions durant des heures. Mais c'est aussi la responsabilité des télévisions. Oui, bien sûr. Jusqu'où ira votre mission de garante du grand débat, Isabelle Falc-Pierre-Ottawa ? Alors, elle ira jusqu'à la restitution, puisque nous assurons le fait que cette restitution, encore une fois, soit loyale et efficiente. Elle s'arrêtera à l'issue de la restitution. Et de quels moyens disposez-vous pour dire que ce sera loyal et transparent ? Vous n'allez pas vous-même prendre les 1 million de consultations, les 1 million de contributions sur le site Internet pour dire, bon, effectivement, ce qui en a été restitué est bien conforme à la réalité ? Vous avez raison. C'est pour ça que nous nous sommes adjoints, les services, ou en tout cas l'aide, de toute une équipe de chercheurs publics qui, en réalité, mènent le même exercice, c'est-à-dire l'exercice de synthèse et d'analyse des contributions en ligne ou des cahiers citoyens. Et nous allons probablement challenger les uns par les autres. Et ça, je crois que ça sera très efficace d'avoir plusieurs analyses, plusieurs restitutions. Merci à vous Isabelle Facke-Pyrotin, garante du Grand Débat National, invité de RFI ce matin.